Salut les pilotes, bienvenue dans cette petite vidéo rapido sur le DX12. Donc d'abord il y en a certains là au début qui n'arrivent pas à lancer leur jeu. Si le jeu ne se lance pas, peut-être qu'il y aura sûrement un rectificatif plus tard, c'est parce qu'il se lance en DX12 et il y a un petit problème avec Steam. Donc alors il vous faut aller dans Steam, paramètres, là vous allez sur dans un jeu et là vous désactivez l'overlay Steam. Voilà, là le jeu va pouvoir se lancer en DX12. Et là ça vaut vraiment le coup. Alors l'overlay ça sert, vous savez qu'on appuie sur f12 pour prendre une photo, tout ça. Alors le temps qu'il trouve le souci, c'est pas très grave, ça marche pas tout ça, bref quoi. Voilà. Alors le changement en DX12, je vais vous le montrer de suite, c'est là où la vidéo elle est courte parce qu'il n'y a pas expliqué pendant 100 ans, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là nous sommes en DX11. Donc vous voyez le processeur est à 20%. Là je suis en jeu, le screenshot que vous voyez c'est pendant que je joue, ok ? Et donc le screenshot, bon c'est un Ryzen 7, la carte vidéo c'est une 1080 Ti, mais qu'importe la puissance de la bestiole, c'est les proportions qu'on va regarder, vous allez voir. Il y a un truc, je suis tombé là-bas. Donc alors, donc professeur, professeur, ça faisait longtemps. Processeur, 20%, mémoire, d'accord, 35%, c'est pas beaucoup. Disque C, il y a Windows dessus, disque D, il y a le jeu, ça fait des accès, ok. Et après le GPU, vous voyez, on est à 54% au global. Donc sur la 3D, c'est ce qui prend le plus. Donc on est entre 50 et 60% vu les pics dans le jeu, d'accord ? Et maintenant, le DX12. Voilà, donc là vous vous apercevrez que ça ne tape pas du tout dans la carte vidéo, c'est impressionnant, ça fait des accès disque un peu plus fréquents, un peu plus réguliers. Donc apparemment, ce qu'il ne va pas chercher dans la carte, il va le chercher dans le disque dur. Donc l'intérêt d'avoir le disque dur où il y a les jeux, qui est un bon cache, voilà, si le jour où vous devez prendre votre disque dur, le mieux c'est de faire ça, qui est un bon cache, le cache, ce sont les infos qui sortent du disque dur, passent dans une boîte et après vont dans l'ordinateur. Eh bien, cette boîte, c'est le cache et plus c'est grand, plus ça ira vite, voilà. Donc, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas besoin de raconter la vie pendant 100 ans. Le DX12, c'est vraiment impressionnant, ça libère vachement de ressources de la carte vidéo et je m'aperçois sur d'autres jeux de bagnole, donc en particulier avec des GT3, où tu te retrouves à des 70-80% de prise de la carte vidéo. Le DX12, bon, je ne suis pas trop du style à faire la pub à Microsoft ni à Windows, mais là, quand même, ça vaut le coup, cette connerie, hein. Donc, voilà. Allez, cha-cha-o, cha-cha-o. Un petit pouce bleu pour Toto Fredo.